... Bienvenue à Embrun pour la troisième étape du Grand Prix FF3 2014 pour la recherche contre le cancer. Une étape alpine exceptionnelle à bien des niveaux, notamment parce qu'elle marque le retour du Grand Prix FF3 à Embrun après 7 ans d'absence, mais aussi parce qu'elle lance une semaine dédiée aux disciplines enchaînées qui se clôturera avec le mythique Embrunman. Autre spécificité embrunèse, son parcours atypique autour du lac de Serponçon et une épreuve cycliste montagneuse qui s'annonce très sélective. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour cette étape qui s'annonce déjà décisive dans l'attribution des titres par club. Chez les hommes après deux étapes, dignes d'un championnat du monde, on retrouve l'équipe de Sartrouville en tête du classement avec 38 points, suivie par Saint-Jean-de-Mont avec 32 points, podium provisoire complété par l'équipe double tenante du titre des Sables Vendées avec 31 points. Et c'est parti pour 750 mètres de natation sous le soleil dans un lac de Serponçon à 22 degrés. Rapidement, ce sont les deux Pissiaké, Henri Schumann et Aurélien Raphaël, tous deux habitués des WTS qui se placent aux avant-postes. Attendus sur cette épreuve, les deux nageurs de Poissy ne relâchent pas leurs efforts et sortent en tête du plan d'eau après un peu plus de 9 minutes. Suivent à quelques secondes Anthony Pujad du Vitrolltriathlon et trois des hommes verts de Sartrouville, Brownlee, Gomez et Montoya. C'est sur la partie cycliste que le podium va se jouer. 22 kilomètres de parcours montagneux très exigeants avec pas moins de 420 mètres de dénivelé. Dès les premières ascensions, Pujad et Brownlee se détachent, s'offrant même le luxe de distancer Gomez numéro 1 mondial. Pujad décide de remettre un coup de pédale après le passage du dernier col. Il prend tous les risques pour distancer ses adversaires. Une descente rapide et technique qui verra chuter Dorian Connix, contraint à l'abandon malgré une superbe ascension. J'ai dû attaquer un peu fort, je me suis fiché. Quelques brûlures mais j'ai pas trop mal. Mais bon le vélo il est mort quoi. Disons que je peux pas finir la course. A l'entrée du parc de transition, le Vitrollt-les-Pujad comptent 26 secondes d'avance sur Brownlee et 1 minute 15 sur Gomez. Cet écart va fondre comme neige au soleil. En quelques centaines de mètres, Jonathan Brownlee dépose Pujad sur les bords du lac de Serre-Ponçon. L'anglais s'envole ainsi vers la victoire. Derrière lui, le Vitrollt-les-Pé cache les efforts fournis à vélo et se voit même dépassé à 300 mètres de l'arrivée par Javier Gomez. Grâce à ce doublé et à la belle cinquième place de Raphaël Montoya, Sartrouville remporte son deuxième succès de la saison et prend un avantage certain pour le titre avec 58 points. Mais derrière, la bataille pour les places d'honneur risque encore d'être intense. Cette année c'est très bien parti. Trois épreuves, on a fait le trou. En fait Ambrun était décisif. On était leader après deux épreuves. Il restait les deux finales. Ambrun, troisième épreuve, milieu de Grand Prix, il fallait faire préfort. Et rester en tête, c'est ce qui a été fait, oui. Et si chez les hommes, le titre se précise, chez les femmes, c'est le flou le plus total. Quatre équipes en deux points en tête du championnat avant cette étape d'Ambrun. Parmi elles, le TCG 79 partené qui compte au sein de ses recrues et ses vedettes, une des forces montantes du triathlon français. Je suis contente de concourir auprès des filles comme Emma, Niki, etc. Des filles qui sont dans l'élite mondiale. Je me sens encore inférieure à elles. Et puis en fait, j'ai juste envie de revenir à chaque triathlon en étant compétitive avec ces filles-là. Donc à chaque fois, je cherche à m'améliorer pour éventuellement aller de plus en plus loin avec elles, si c'est jusqu'à la ligne d'arrivée. À l'heure du départ, le vent s'est levé sur le lac de Serre-Ponçon. Cela ne pose aucun problème à l'équipe de Poissy qui, comme chez les hommes, domine la partie natation. Cependant, c'est la Messine Karina Breches qui sort en tête du plan d'eau. C'est en peloton que les filles entament la partie cycliste. Rapidement, quatre coureuses se détachent. Les partenaisiennes Samuel, ses merles, accompagnées d'Andrea Ewitte du Poissy Triathlon et Barbara Riveros du Trival de Gré. Ensemble, elles traversent le village de Saint-Sauveur, point culminant de l'étape à 1200 mètres. Mais dans la descente, Merle finit par lâcher prise. Elles ne sont donc plus que trois à se disputer la victoire finale avant d'attaquer la partie course à pied. Attention ! Annaya Ewitte, néo-zélandaise ! Sur les 5 kilomètres, c'est Barbara Riveros qui tire largement son épingle du jeu, bien que troisième à la sortie de la transition, elle remonte rapidement Nicky Samuel puis Andrea Hewitt qui ne peuvent lui résister. Elle remporte ici une large victoire individuelle en près d'une heure 12 minutes de course, mais laisse la victoire d'équipe au TCG 79 partenaires grâce aux 3e, 4e et 5e place de Nicky Samuels, Audrey Merle et Emma Jackson. A deux étapes de la fin du championnat, les écarts se creusent difficilement et promettent une rude bataille pour le titre 2014. Cambrun, c'est un endroit mythique et puis avec ce petit col de 5 kilomètres, il n'y a pas photo. L'aspect physiologique, technique et stratégique ont un rôle important. Et là, on montre que le TCG 79 partenaires a une vraie dynamique, a du corps comme on dit et a aussi du cœur. Le suspense est encore à son comble. Prochain rendez-vous le 6 septembre à Quiberon. D'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibre et triathlon, ciao ! Sous-titrage ST' 501